C'est un petit moment qu'on a lancé une mobilisation en éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, c'est tout maintenant une éducation dans nos quartiers populaires, en banlieue parisienne, mais aussi à Marseille, un petit peu partout en France. Ce qui reste au Parti Socialiste, après la loi travail, il a prouvé qu'il était antisocial, après l'état d'urgence, il a prouvé qu'il était sécuritaire, il a prouvé qu'il menait une politique raciste, il lui reste plus grand chose pour essayer de faire voter pour lui en 2017, il lui restait l'éducation. Alors normalement, si vous souvenez des fameuses promesses du candidat Hollande, il y avait l'histoire des 60 000 postes dans l'éducation, il y avait l'histoire mener une politique égalitaire, sanctuariser l'éducation prioritaire, etc. La réalité dans les classes et dans nos quartiers, elle est complètement différente, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas réussi à la mettre en lumière, et depuis, en gros, l'année dernière, surtout depuis cette rentrée, ça a un peu changé. Parce que, surtout depuis cette rentrée, on a eu plusieurs petites explosions à la rentrée, j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude, parce qu'on est dans des bahûts où il y a des équipes combatives, où il y a des gens qui se battent depuis longtemps, avec des grèves souvent dures, souvent longues, et souvent victorieuses localement, mais là, à la rentrée, il y a eu plusieurs grèves en même temps. Une grève ici à Saint-Denis, à Suger, où il y a un bahûte qui s'est battu, alors qu'il y avait eu des incidents, et au lieu de réclamer des caméras de surveillance, il a réclamé des moyens de sécurité, il a réclamé des moyens humains. Il y a un bahûte à Kassin, à Gonesse, on avait peut-être entendu parler, qui a fait, qui n'a pas fait la rentrée, qui a fait une table conductive très longue jusqu'à obtenir des moyens, parce qu'ils étaient 36 en STMG, à Gonesse, dans le 95. Mais tout ça, c'était un petit peu dans le schéma de ce qu'on faisait jusque-là, c'est-à-dire se battre, se battre de manière dure et longue, mais de manière isolée. Et ce qui a changé un petit peu à cette rentrée, c'est qu'il y a un peu à lui, c'est qu'il y a eu Joliot Curie à Nanterre, dans le 92, qui lui aussi n'a pas fait la rentrée, qui lui aussi a fait une semaine de bien reconductible, mais ce qui a un petit peu changé, c'est qu'au lieu de le faire tout seul dans notre coin, il a un petit peu tiré le bilan des expériences passées, c'est qu'on arrivait à gagner des trucs chacun dans notre coin, mais on arrivait à gagner pour un an. Est-ce qu'on gagnait à Senni une année, il le reprenait à Nanterre l'année d'après. Est-ce qu'on gagnait à Mante-la-Jolie une année, il le reprenait à Sarcelles l'année d'après. Et donc là, ils se sont dit, on va se battre tous ensemble. Ils ont décidé de faire une grève reconductible d'une semaine, mais de la faire marchande. En tournant dans les bahus, en tournant dans tous les bahus du 92, du 95, du 93, ils ont, pourquoi ? Pour populariser un appel, c'est ce dont parlait Cathy tout à l'heure, l'appel Touche pas Mazette, c'est un appel pour sauver l'éducation prioritaire en lycée. Et ils ont essayé de combattre toute une série de bahus, de partir ensemble, au lieu de partir chacun dans son coin, de partir en même temps. Et ça a marché, ça a marché parce que le 29 septembre, on a fait notre première grève commune, c'était jamais arrivé. Grève commune de Mante-la-Jolie jusqu'au 93, 92, 95, 91 ensemble. Et ça c'est dû à une chose, c'est qu'on a appris l'année dernière, en avril 2016, dans un petit courrier d'un agent de la Lepel-Cassin à un député du 92. Pourquoi un député du 92 ? Parce que ça fait un moment qu'on commence à l'embêter, avec nos histoires de grève, en éducation prioritaire, en école, en collège, en lycée. Et donc on l'ennuie, et donc on embête un petit peu les élus, et du coup ils sont obligés de répondre. Et là il a répondu un truc clair, il a dit, bon, en fait vous avez rien compris, l'éducation prioritaire c'est l'école et le collège. Ça se termine à 16 ans, on laisse tomber les gamins quand ils sortent de la troisième, et vos histoires de lycée, éducation prioritaire, de lycée ZEP et tout, c'est fini. C'est-à-dire un gamin qui passe toute sa scolarité dans des quartiers populaires, dans des collèges, éducation prioritaire, ça s'appelait ZEP, il y a plein de sigles, c'est la fête de l'éducation nationale, zone sensible, zone violence, etc. Ben tous ces gamins qui ont passé leur scolarité là-dedans, à partir du moment où ils pourraient obtenir un diplôme, un bac, un CAP, un bac pro, l'État, l'éducation nationale, ils laisseraient tomber. Donc quand ils annonçaient ça, évidemment, qu'à Tigny, leur but c'était que personne ne s'en rende compte, parce que ce qui se passe dans nos quartiers, personne n'a rien carré à priori, ce qui se passe pour nos élèves aussi, ça n'a pas marché, parce que grâce à la pièce reconductible de Julio Curie, qui a été reprise par d'autres bailes du 92, à la base le lycée Fronidanière, le lycée Montpassant-de-Colombe, on a réussi à populariser cette situation-là, et à convaincre des BAU de faire grève ensemble, et ça a quand même pas mal foutu le bordel, puisque le 29 septembre, pour une première journée de grève région parisienne, le lendemain, il y avait un décret ministériel, alors qu'en début d'année, on disait que c'était un problème local, dans le 92, il s'est tombé, aller voir l'inspection de l'académie, on n'a rien à foutre de votre problème, mais en vérité, quelques semaines après, vu que la grève connaît, ils se sont rendus compte que c'était un petit peu compliqué, ils ont dû sortir un décret ministériel, un décret ministériel pour un problème local, c'est un petit peu étonnant, et là, on tombe sur des trucs qu'on peut connaître hors de l'éducation nationale, à la Poste, à France Télécom ou ailleurs, ils ont fait un décret où ils ont dit, on maintient les primes pour les profs qui bossent en Z, pour les anciens qui sont avant 2015, comme moi ou Cathy, mais les mouvres qui viennent d'arriver, vu que pour eux le boulot c'est la fête, eux, ils auront zéro prime. Donc vous imaginez bien le schéma, ça veut dire que les anciens ils restent, et petit à petit, les anciens ils disparaissent, ils partent à la retraite, bon voilà, où ils décèdent. Et donc, au bout d'un moment, plus personne se serait souvenu que le LESF en lycée ça existait, et qu'un jour il y avait des values où il y avait 30 élèves par classe, 25 élèves par classe, on serait tous retrouvés à Mande-la-Jolie, à Sarcène, à Gargé-Gonesse, à Lantière, à Gennevilliers, à Saint-Denis, à Stennes, à Brancy, à La Courneur. On serait retrouvés à 36, 32 élèves par classe, avec plus de demi-groups, plus de doublements pour rien pour aider nos élèves. Donc ça, c'était pas acceptable pour nous, et donc on a continué, on a continué, on a senti qu'ils étaient fébriles, parce qu'avec une petite grève région parisienne, qui nous sortent des criminels, c'est qu'il y avait quand même un petit souci, on était un petit peu un caillou dans la chaussure, on a leur future campagne sur l'éducation nationale, l'éducation notre priorité. Donc on a continué, on a fait grève le 11 octobre, et le grève le 11 octobre, la différence c'est qu'un truc qui était parti du 92, du 95, parti de la région parisienne, ben là il y a Drô qui a débarqué, Drô ils ont appris la nouvelle de notre grève du 11 octobre, qu'on avait décidé ensemble en Algérie région parisienne deux jours avant, et ben deux jours après, ils étaient à 85% en grève, et ils étaient venus à la manif à Paris, ce qui était un petit peu complètement dingue, et il y avait aussi Marseille, parce qu'on avait des liens avec des anciens collègues à Marseille, qui s'est mis en grève, et qui s'est mobilisé là aussi massivement, avec deux balles à 70%, 80%, donc c'était une grève là, du coup, le 11 octobre, qui touchait toute la balle parisienne, plus seulement sur l'ouest, parce qu'il y avait seulement Sten dans le 93, qui faisait grève, un peu vilpente, en début d'année, en septembre, là le 11 octobre, ben c'était tout ce que j'ai dit, tous les balles du 93 que j'ai cités, Francie, la Courneuve, Aubervilliers, Saint-Denis ici, avec le lycée Bartholdi, le lycée Paul-Éluard, enfin tout le 93 qui est rentré dans la danse, le 94 aussi, avec Champigny-sur-Marne, Choisi-le-Roi, etc., etc., et donc là c'était toute la balle parisienne, plus Drô, plus Marseille, plus Amiens aussi, qui s'était mis à se mobiliser, donc là ça commençait à craindre entre eux, donc ils avaient lâché sur les primes, alors que nous on leur demandait des moyens pour les élèves, ils nous lâchaient sur une propre prime, qui est franchement pas grand chose à la rentrée, qui correspondait à rien de nos indications, et là ils ont lâché sur les mutations, mais là pareil, les mutations, pour les anciens, mais pas pour les nouveaux, donc pareil, on n'était pas très très contents, ils ont essayé de nous lâcher ça la veille de la grève, en passant que les taux de grève descendraient de notre hiérarchie, nous disant bon, calmez-vous, bon, ça a plutôt énervé les collègues, on s'est retrouvé avec des balles fermées, des balles à 70%, 80% de grévistes, une journée morte dans les lycées à Marseille, carrément, c'est parce qu'il y avait 15 balles de Marseille qui étaient à la manif, et qui ont accueilli Macron, qui a eu une malheur de sortir de la gare, alors qu'il y avait quatre cents propres d'Ether, deux F, qui passaient par là, et qui du coup s'est fait bolosser par des propres de Z à la sortie de la gare, qui lui ont dit que s'il venait avec les quartiers, il avait dû se tromper, parce que les quartiers, les quartiers de Marseille, ils étaient plutôt dans leur coin et qu'il fallait passer, parce que chez eux, on cassait l'éducation prioritaire en lycée, donc ça n'a pas mal fait parler, parce que Macron, évidemment, il était là avec BF et BTV, donc ça a tourné pas mal, ça a tourné pas mal aussi tout ce qui s'est passé en milieu parisien le 17 novembre, avec des taux de grève très importants, à Dreux, pour vous dire à Dreux, le 17 novembre, il y a 120 profs à Dreux, qui sont 3-1, il y avait 100 de la liste, 100 de la liste, sur 120 profs, c'est pas mal, et donc tout ça, toute cette énorme mobilisation qu'il y a eu le 17 novembre, ça a donné le fait que c'est un premier échec qu'on a déjà de l'Aubel-Casem, elle voulait nous faire disparaître sans personne se rendre compte de l'histoire, parce que les élèves de Neuilly s'intéressent à eux, mais pas les élèves dans nos quartiers, dans nos quartiers populaires, et bien là, tout bêtement, Articles du Monde, France Inter, tout le monde dit pas, mais c'est un peu étonnant, là, ce gouvernement, dont l'éducation est la priorité, mais il peut faire passer à 38 élèves, à Mante-la-Jolie, ou dans les quartiers nord de Marseille, c'est pas tout à fait ce que vous avez raconté dans la commune ministérielle, et donc là, la commune ministérielle commence à prendre un peu cher, et c'est ça, pour nous, c'est le premier bilan, déjà, de notre grève, d'avoir réussi à mettre mis en main le discours complètement mensonger, qui est tenu par le ministère et par ce gouvernement, depuis maintenant, depuis maintenant 2012, comme quoi il y aurait une politique en faveur de l'éducation, et en faveur de l'éducation dans les quartiers populaires, ça, après la grève du 17 novembre, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué à expliquer, mais on s'est pas arrêtés là, on s'est pas arrêtés là, on était quand même sur un rythme d'une grève par mois, et les collègues, ils commençaient à l'avoir assez de faire des grèves isolées, ils commençaient à parler de reconduction, donc on a essayé de faire une grève un peu rapprochée, si je suis là aussi, c'est pour dire que mardi, là, ce mardi 29, on va faire grève en gros, on va faire grève en gros, sauf que là, en plus de Marseille, de la banlieue parisienne, etc., il y aura aussi Lille, qui va rentrer dans la danse, aujourd'hui, on est 86 lycées dans toute la France, dans 13 académies, et donc là, le 29, ça risque d'être vraiment très très gros, il y a des bahus de Roubaix, des bahus de Donnet ou de Moussron, pour les gens qui connaissent le nord de la France, qui vont se mobiliser avec nous, et nous, on a une revendication qui est super simple, c'est de dire que, voilà, en gros, on veut des moyens, on veut des moyens pour nos élèves, on veut des moyens garantis, pas des moyens, une promesse, etc., là, la Jadevelo Belkacem, elle est tellement mal, après notre mouvement, qu'elle commence à dire qu'on a raison, donc ça, c'est assez étonnant, une ministre qui dit que des grévistes ont raison, alors qu'elle a un exercice, elle s'est promenée à l'Assemblée nationale sur le budget, elle a dit, les professeurs de l'ICZ qui se mobilisent depuis le début de l'année et qui réclament d'avoir les mêmes moyens qu'à l'école et les collèges, ont raison, ils ont bien raison de demander une carte de l'éducation prioritaire, d'ailleurs, c'est ce que nous ferons, au prochain quinquennat, bon, c'est marrant, comme ils se sont barrés à la commission à l'éducation nationale, comme ils se sont barrés dans le studio HTN, où elle répondait, après que des grévistes étaient interviewés, où elle a répondu la même chose, donc là, ça ne tient plus trop, ça ne tient vraiment pas du tout, et là, les collègues, ils sont vraiment vénères, ils sont vraiment déter, ça faisait partie des slogans, je l'occurie en début d'année, pour déterre, pour vénère, et là, plus que jamais, et ils ne vont pas lâcher parce qu'ils sentent que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de gagner, et quand je vous ai dit, on est là pour des moyens pérennes, ben là, commencez à y avoir des collègues de collèges et d'écoles qui se battent comme nous depuis des années, mais qui se rendent compte qu'eux, ils ont une réforme réprès plus, mais en fait, la réforme réprès plus, un des slogans de la grève de 2014, en école et en collège, c'était réprès plus égale rien en plus, parce qu'en fait, quand on est réprès aujourd'hui, c'est comme un pin's, on dit, ah, toi, t'es prof dans un quartier populaire, tiens, pin's, réprès, mais t'as pas forcément de moyens en plus, t'as pas forcément moins d'élèves dans ta classe, t'as pas forcément rien du tout de ce qu'on raconte à la télé sur ce que c'est la réforme de l'éducation prioritaire, ben, il y a des collègues d'école et de collège qui se disent, mais c'est quand même pas mal leur plateforme, la revendicative, là, aux collègues de lycée, un label commun de l'éducation prioritaire, qui garantisse les moyens, qui garantisse des efficacités, qui garantisse des petits groupes, et qui garantisse en plus des compensations spécifiques, les primes, les mutes, pour qu'on ait des équipes stables, ben, pourquoi on se battrait pas pour ça, de la maternelle au bac ? Et là, déjà, le 17 novembre, il y a eu des collègues, deux collèges à Colombes et dans le 93 qui se sont mis en grève, mais aussi à Soudouz, à la Rennes-Rie, et là, il y aura encore plus, il y aura des grèves en école dans le 93 et dans le 92 la fois prochaine, et donc, en plus de s'étendre au plan national, ça s'étend aux écoles et aux collèges, ça s'étend même à la mission de lutte contre les décrochats scolaires, on lutte contre les décrochats scolaires, paraît-il, mais avec des gens précaires qui donnent des voitures, ben, ils ont fait cas avec nous le 17, ils seraient encore là, donc, ça s'étend au-delà des lycées, ça s'étend à l'échelon national, donc là, on peut dire que le gouvernement, il est vraiment mal, et en plus, on a réussi à dépasser nos histoires de sigles, zones sensibles, zones violentes, SEP, espoir banlieue, je sais pas trop quoi, on se bat tous ensemble, et même les BAU aujourd'hui qui sont pas classés d'éducation prioritaire, qui se bat avec nous, parce qu'on est là pour une carte élargie de l'éducation prioritaire, pour ceux qui y sont, et pour ceux qui devraient en relever, parce qu'à Sarcelles, il y a un BAU qui est zé, et le BAU en face, Jaja Poulsot, il est pas zé, ils sont dans le même groupe, donc il y a un petit problème, donc unifiant sur les éducation, unifiant, parce qu'on veut une carte élargie, donc voilà, on va pas lâcher l'affaire, en décevant les collègues, parce qu'il y a état d'urgence aujourd'hui en France, mais pas pour les bonnes raisons, c'est état d'urgence pour l'éducation, donc moi je vous propose là comme ça, dite fait, c'est état d'urgence pour l'éducation, 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 état d'urgence pour l'éducation.